bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle rediffusion sur paddock tv et nous nous retrouvons ce soir pour la dernière manche du championnat gt3 world organisé par les gentlemen racer et je suis accompagné ce soir de me greg et julien bonsoir messieurs salut julien salut adrien bonjour à tous salut tout le monde salut messieurs alors donc ce soir sixième manche du de ce championnat dernière manche également et ce soir nous allons nous retrouver sur le circuit de suzuka donc suzuka au japon c'est 5 km 807 17 virages 8 à gauche 9 à droite et c'est un des rares circuits qui a la particularité de former un 8 ce qui équilibre ainsi à peu près le nombre de virages entre la gauche et la droite l'usure des pneus etc tout à fait suzuka circuit circuit un peu atypique et circuit f1 historique puisque très longtemps utilisé par les f1 et normalement ils doivent y revenir l'année prochaine justement et cela c'est un très beau tracé personnellement j'adore ce tracé et je pense que voilà pour l'ultime course de ce championnat on est vraiment gâté et on va pouvoir parler un petit peu des enjeux tout à l'heure et on verra que il ya énormément de choses à voir il ya beaucoup de pilotes qui ont pas mal de pression aujourd'hui à suzuka va falloir la gérer ça va pas être facile pour tout le monde attend à un très beau dénouement ce soir alors justement en parlant de pression visiblement il ya un pilote qui semble plutôt confiant ce soir et qui n'a pas la pression c'est le pole man à savoir pavel et pavel pavel qui est qui part en paul papa pas très performant sur tout championnat mais toujours très très bien placé je pense qu'il avait à coeur de montrer que ça c'était quand même toujours un des top drivers du championnat donc je pense que pour lui pour lui la cette paul c'est le pôle il veut en tout cas montrer que sur sa dernière course il était présent et que ses petites contre-performances de début de championnat sont déjà oubliés ouais avec un chrono en deux unes 333 pour pavel très belle position constantement lors des essais on l'a vu en deuxième position il ya flex julien deuxième position donc flex donc un des pilotes aussi qui est en bagarre pour pour le championnat avec avec la nissan puisqu'il est très bien placé avec aussi une victoire derrière on retrouve vidéo troisième troisième donc bonne position aussi qui est aussi un des pilotes qui joue le championnat sur sa dernière course quatrième jérôme donc toujours aussi encore un pilote qui joue le championnat mais qui lui par contre à 20 kg de pénalité 10 secondes donc ça peut-être être compliqué sur sa dernière marche mais en tout cas bonne qualification et cinquième nicolas cinquième nicolas avec avec la ferrari donc un des pilotes plus ou moins white car du championnat qui a fait très peu de manches mais qui est toujours performant quand il vient on l'avait été bon notamment à zouai voilà tout à fait rien tout à fait tu m'as devancé désolé allez sixième position pour guillaume ligier avec une audi également comme pavel très bien en est celle un petit peu en dedans en qualification guillaume qui nous a fait un chrono de 2 1 8 avec donc quatre dixième ennemis de retard sur le poleman pavel jeu d'ailleurs lui la première aston martin de cette course avec john ger quelques petits millième juste derrière guillaume et nouvel aston martin et nouveau pilote aujourd'hui présent à suzuka avec la présence de florian lathor 8e position qui a été très bon notamment en essai étonne ensuite en qualification ne vient avec la bmw z4 un chrono de 2 1 979 très proche et notamment des personnes qui sont juste devant gaston dixième avec la corvette corvette jaune pour gaston l'a vu très présent dans des courses précédentes avec pas mal de malchance notamment on s'en souvient et on espère qu'ici il va pouvoir enfin remontrer la corvette comme il devrait pouvoir le faire oui tout à fait gaston qui a eu pas mal de déboires sur ce championnat souvent souvent pris dans des petits accrochages onzième la merlocque avec la mclarenne douzième vince avec donc l'audi treizième on retrouve encore une mclarenne dolphin dolphin qui est un petit peu plus loin que qu'à son habitude parce qu'il est quand même plus proche du top 5 généralement en qualif 14e huggy et 15e wilk donc avec avec la ferrari aux couleurs aux couleurs monster et je vous propose de continuer cette grille pendant le tour d'information ouais c'est parti allez 3 2 1 go et donc on attaque avec le 16e le 16e c'est emmy greg autrement dit moi ici voilà 16e avec la san martin place moyenne de nouveau ensuite wenko avec la lamborghini de retour sur les pistes de gentleman racers avec cette très belle lamborghini golf 17e chrono avec un temps pour wenko de 2 3 0 21 donc avec une seconde 6 de retard sur le poleman ça commence à faire pas mal et mon chrono aussi voilà le temps est long c'est pas évident d'être dans la seconde du premier lionel ensuite de la team le mac 18e avec cette corvette couleur d'emmns ensuite joris 19e sur l'audi joris qui est un pilote on va dire de nouveau en tout cas dans ce championnat là joris qui est un pilote américain donc ah écoute je savais pas j'avais pas cette information en tout cas voilà il fait un bonne qualification ici et de nouveau un nouveau pilote alors celui ci c'est sa première course un titi can fly 20e avec un chrono en 2 0 4 0 25 et ensuite à deux secondes du leader pavel on a mathieu leclerc 21e avec avec une mclarennes aussi derrière on peut retrouver patrice aussi avec une mclarennes donc 22e 23e on a donc le subtil le subtil qui est généralement un peu lent toujours en calife puis assez solide en course donc on va voir si sur suzuka il va réussir à à faire de belles montées même si à chaque fois il termine un peu à la porte des points en tout cas voilà 23e le subtil avec la nissan 24e donc encore un petit nouveau sandro avec avec la avec une audi 25e spunk 73 donc un défi d'elle championnat avec avec la ferrari et ensuite on va retrouver spike 26e de la team le mac ouais le dernier de cette grille avec un chrono de 205 377 on va retourner aux avant-postes on arrive dans le dernier secteur du circuit avec donc l'audi de pavel en tête à sa droite flex avec la nissan et derrière julien vidéo et jérôme pilote aux avant-postes sachant que là juste avant le départ donc des pilotes qui jouent le championnat pour l'instant le plus mal placé c'est étonnant qu'est neuvième les les autres pilotes qui jouent championnat sont au cas de première place on étonne car un petit peu de poids également comme jérôme aussi on le verra tout à l'heure lors des drive-thru devra malheureusement s'arrêter quelques secondes ça devrait l'handicapé allez on arrive à la chicane la dernière le départ va être donné dans la descente de ce circuit de suzuka les pilotes qui arrivent sur la grille départ va être donné d'ici quelques mètres avec la ligne de départ on va la voir là dans quelques secondes elle va commencer à accélérer voilà ça y est le départ est lancé très bon envol de pavel l'air flex a également suivi vidéo a suivi également alors que jérôme lui par contre a l'air d'être un point un petit peu moins démarré et c'est nicolas également l'écart n'a pas trop bougé john a l'air de prendre l'avantage sur guillaume ligier bagarre là au niveau de la sixième place entre john et guillaume qui arrivera à se mettre tout de suite dans l'impôt des accrochages derrière je t'arrête deux secondes ça y a eu guillet et wilk malheureusement qu'on était dans le gravier accrochage entre les deux pilotes lors de ce troisième virage du circuit seulement aïe aïe ça commence mal et abondant de wilk à l'instant et le guy quant à lui repart dernier malheureusement 25e on va ressortir tout à fait sinon pour revenir au niveau des au niveau des avant poste pour l'instant pas de changement de position donc pavel en tête avec flex deuxième qui a conservé sa deuxième place vidéo troisième quatrième donc jérôme et cinquième donc nicolas qui a l'air de mettre un petit peu la pression sur sur jérôme suivi par john qui a réussi à doubler un guillaume ligier en l'aiguille qui a réussi à passer guillaume ligier et ensuite encore suivi par un instant martin derrière pas de changement gaston la merlocque et c'est là que ça bouge évidemment on a pardon vince oui douzième donc là c'est bon pas de changement derrière dolphin y et c'est là que ça bouge parce qu'avec l'abandon de wilk et huggy wilk qui était quinzième sur la grille ça profite à tous les pilotes qui sont au-delà de la quatorzième place à savoir miy wenko et joris par exemple oui on peut voir que du coup ça fait ça fait rentrer wenko dans les points oui éton qui a tenté un déplacement en centre en terre là à ce virage à gauche très rapide qui passe pas à fond mais pas très loin si on mette un petit peu plus d'appui sur les autos éton qui a tenté à l'intérieur ça s'est légèrement touché avec fabien l'ator et son aston martin florian pardon oui à pas comprendre avec l'autre pilote aston martin du championnat fabien fabien laverne voilà qu'on est mes initiales les initiales voilà fl pour les deux c'est vrai que là au niveau des tonnes on voit qu'il met pas mal la pression sur florian il sort d'ailleurs large dans le premier enchaînement on peut peut-être profiter des premiers tours pour tant que les voitures sont encore en bagarre peut-être se mettre dans la voiture des tonnes pour découvrir le circuit puisque c'est pour l'instant là où la bagarre est allez c'est parti donc là on est dans le premier secteur donc dans le grand double gauche une voiture un petit peu similaire à la st martin et la bw de voiture à moteur avant donc assez performante mais avec des petits problèmes de motricité on voit qu'ils reviennent très très fort au contact là et pour l'instant il arrive vraiment à trouver encore l'ouverture un peu d'être sur l'épingle qui va suivre ton il est agressif on l'a vu sur le droite où il a vraiment attaqué le vibreur on a vu sa voiture partir sur deux roues l'orient lui qui a l'air d'être plus régulier il faut un petit peu grignoter le vibreur à l'intérieur pour aider la voiture à pivoter un petit peu et en même temps c'est vrai que ça nous offre de belles images avec des voitures qui sont légèrement un peu déstabilisé par ce vibreur justement et ton suite à sa petite erreur dans l'épingle à gauche et bien permis à la gaston de retrouver oula un petit peu d'avance d'ailleurs qui fait une petite erreur à profiter à gassard devra voir l'aspiration pour la gaston qui est assez proche mais la z4 un bon moteur aussi on va voir donc le centre en terre virage voilà où on prenne tout peu on met la cinquième et on accélère la dernière chicane toujours pareil des petits soucis de toxicité on voit aussi la gaston de vent qui bouge beaucoup et voilà pour le tour avec avec étonne alors au niveau des avant-fois toujours pareil pavel donc qui met un gros rythme là parce qu'il vient de faire 2 1 5 là sur ce tour flex lui qui est en 2 2 0 donc là c'est cinq dixièmes sur ce tour là vidéo qui est en 2 1 9 donc pareil il manque un petit peu là par rapport à pavel jérôme 2 1 8 derrière 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 donc après voilà voilà il y a un petit peu là par rapport à pavel à part les quatre premiers qui arrivent à faire des connois en 2-1 pour l'instant derrière c'est plutôt en 2-2 je pense qu'on peut peut-être se mettre sur la merloc ouais qui est très proche de Gaston qui suit la bagarre de Gaston et de et de étonne ça peut être intéressant de suivre la bagarre depuis c'est parti on suit la merloc talonné par vince toute petite erreur là et devant on voit la comment dire un gaston qui met la pression sur etton qui n'est pas à l'aise dans cette épingle à gauche et d'ailleurs voilà ça y est ça s'est resserré très fortement avec vince tout proche de la merloc oui vince tout proche de la merloc oui le pilote audi vince avec cette audi fifa 13 il a peut-être essayé de doubler bientôt son compatriote et son poleg de terrain la merloc oula d'ailleurs ils sont très proches attention à la touchette ça s'est touché légèrement oui il l'a légèrement touché à l'arrière droit ouais devant il y a aussi Gaston et etton qui sont tout proches j'ai l'impression que c'est plus vince là qui peut tenter un truc non pas ici pas trop compliqué oula ils sont proches là oula vince sort large oh la merloc la touchette aille oh la 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 et il tape l'arrière de nouveau attention pilote derrière sa passe en encombre pour dolphin et M y Malheureusement là Vince son auto est complètement abîmée C'est fini pour Vince Il a deux roues arrachées La voiture est détruite Et là Merlok repart Peine course Malheureusement il y a eu un coup de raquette de la Merlok La Merlok qui rentre au stand Qui doit sûrement une roue crever Elle doit sûrement réparer Ouais craquette de la Merlok Qui revient sur Vince Et là après c'est le drame Les deux voitures partent à l'équerre Mur de face pour l'un Peut-être un coup pour l'autre Malheureusement on a perdu deux pilotes Qui jouaient le top 10 Voilà ça met un peu moins de pression Sur Gaston du coup Qui se dit qu'il a un peu plus le temps De mettre la pression sur Eton C'est drache qu'on avait pas de caméra sur l'aile droite Une petite GoPro comme le sponsor de la Merlok On a eu je pense de belles images On avait un très beau débordement de Vince sur la droite Mais heureusement Ça s'est pas passé Et ça c'est très mal fini La saison pour Vince et Ewik Finissent très très tôt Et rendez-vous l'année prochaine En attendant Il y a toujours des vivants Comme tu l'as dit avec Gaston Avec la corvette Eton 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 Voilà qui s'est fait distancer par Florian Lator Qui est plus régulier Normalement qui va plus vite également sur un tour On l'a vu déjà en qualification Et même lors des essais avant la course Et du coup ça profite à Dolphine Cet accrochage là Qui va pouvoir se rapprocher un peu de la tête de la course Oui surtout que Dolphine est suivi de MiGrek Donc 12ème mais qui est à quelques longueurs Donc il a pas vraiment la pression Il a pas besoin de regarder dans ses rétros Donc il va pouvoir vraiment se concentrer sur Eton et Gaston Qui eux par contre sont un petit peu quand même en bagarre Et qui du coup peuvent pas forcément aligner les tours de manière sereine On peut voir aussi qu'il y a John qui met pas mal de pression sur Nicolas Qui suit lui-même Jérôme Même si là sur la fin du circuit il a perdu un petit peu de terrain Mais précédemment l'épingle était bien bien revenu au contact Donc les Aston ont l'air assez performantes sur ce tracé Parce que Florian Latorre avait réussi à faire la pole position Mais a été rétrogradé de 5 places Puisqu'il est passé par les stands pour modifier son setup Et on sait que sur ce championnat là c'est pas autorisé Mais sur la paire faux-pure Il avait quand même réussi à faire en tout cas le meilleur temps des qualifs Si cette pole revenait tout naturellement à Pavel Mais oui l'Aston qui a l'air performante sur ce tracé On retrouve quand même John 6ème et Florian Latorre 8ème Donc on sait le prix des places dans le top 10 sur ce championnat On peut penser que si Fabien Lavergne avait été là sur cette manche Il aurait été sûrement dans le coup avec les 3 pilotes de devant Qui sont actuellement Pavel, Flex et Evido Et du coup là il y a 2 constructeurs qui ont fait une bonne opération En cette fin de saison parce qu'Aston Martin vient de débusquer Florian Latorre Alors que Ferrari avait mis la main sur Nicolas Ca pourra être des bonnes recoupes pour la saison prochaine éventuellement ? Bah oui si on peut les avoir sur tout le championnat C'est vrai que c'est des pilotes qui n'ont pas énormément de disponibilité Puisqu'ils sont avec 2 programmes on va dire Un programme virtuel et un programme réel Donc c'est vrai que pour eux c'est un peu compliqué d'être là à chaque fois Mais en tout cas c'est toujours plaisant de voir que des vrais pilotes Roulent vite aussi sur Air Factor Ca montre un petit peu le réalisme de ce simulateur Et des modes qui sont utilisés ici sur ce site Oui ce qui bluffe le plus d'ailleurs c'est que Nicolas et Florian Tous les deux ont été vite, très rapidement je veux dire Enfin voilà il leur a fallu quelques tours seulement pour acclimater à la simulation Et là dessus la plupart du temps on est pas habitué à ça, on est plus habitué à des pilotes Pour un gros temps d'adaptation Et une fois cette adaptation là voilà ils arrivent à faire des bons chronos On l'a vu avec Jubo par exemple ou Fabien Lavergne Qui roule voilà sur Aston Martin comme on l'a dit Et eux ont l'air de s'être adaptés à ça très rapidement Alors est-ce que c'est parce qu'ils sont très jeunes je sais pas En tout cas voilà c'est une bonne nouvelle Ouais ils sont arrivés dans de très très bonnes conditions aussi Ouais c'était pas le cas de Fabien on se souvient Ou John qui fait beaucoup de recap Ouais John qui a failli s'en mettre une là Que ce soit pour Nicolas ou pour Florian Bah Florian moi je suis allé personnellement lui installer son nouveau PC Qu'il avait commandé justement à une des personnes des Gentleman Racer Donc on va dire que tout était configuré comme il faut Volant, pédalier et tout Et Nicolas qui était parrainé par Jobo Pareil a reçu un PC dernière génération tout configuré comme il faut Donc c'est toujours plus facile quand on arrive dans de bonnes dispositions Après ils sont pas mal à droit les deux Donc quand tout est configuré bien et qu'il y a juste à tourner le volant Et accélérer et freiner généralement ça va assez vite On se passe sur Lionel et Wenko là il y a une bonne petite bagarre entre les des pilotes Qui osent quand même passer le droit avec le tas de pneus à droite À d'autres fronts quand même là il faut oser pour Lionel et Wenko Une bagarre pour la 13ème place Avec là ils arrivent dans l'épingle à présent Et on les a vu là c'était assez risqué quand même de la part de Lionel Qui essaie de trouver l'ouverture sur Wenko depuis le début de la course Lionel qui était juste derrière en qualification derrière Wenko Et là il y a quand même un bon écart On le voit entre Wenko 13ème et Mi-Y 12ème Et Lionel donc 14ème Mais qui... Oh ! Dépassement de Lionel là ! Oh il freine tard non ? Non très bien Non non il est allé au frein là c'était... c'est beau hein Ouais Wenko a pas pu le... le dédoubler en plus Est-ce que là l'aspiration dans la ligne droite Il va pouvoir tenter quelque chose dans la ligne droite Il y a deux jours ici en plus Ah très beau dépassement de Lionel hein Un beau freinage bien appuyé à l'intérieur Ouais... Wenko n'a pu être que spectateur de ce déplacement par la gauche de Lionel A lui de garder l'avantage De montrer qu'il est plus rapide surtout Parce qu'en qualification on le rappelle c'était pas le cas Et à lui d'attaquer maintenant Et en plus d'ailleurs il a Joris qui lui... voilà on voit son pare-choc ici là De l'Audi numéro 32 Avec même Mathieu Leclerc un petit peu plus loin Mathieu Leclerc 16ème Ouais à la porte des points Mathieu Leclerc pour l'instant Oh la bon dit ça va bouger d'ici là nul doute Oui 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 Il va se passer les choses Sinon on peut voir que Pavel s'est quand même pas mal échappé là Au niveau des leaders Il a pris un petit peu d'avance là sur Flex Pour l'instant devant il y a vraiment de menaces Chaque pilote se suit Il y a plus ou moins deux pilotes en bagarre C'est le 5ème et le 6ème John avec Nicolas Surtout que John sort un peu large là dans le double droite Là il est parti un petit peu dans le gravier Donc Nicolas a pu recoller un petit peu Guillaume Ligique est 7ème Florian Lator 8ème 9ème Etonne et 10ème Gaston Et derrière on a toujours donc Dolphine 11ème On va lancer un tout petit bilan par rapport au championnat Le grand gagnant ce serait Julien Videau Je crois qui grâce au mauvais résultat Enlevé Serait premier du championnat devant 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 Flex je crois Donc du coup voilà T'as un Flex de doubler Pavel j'ai envie de dire Déjà Comment ? T'as un Flex de dépasser Pavel pour espérer une victoire au championnat Pour qu'il gagne quand même Parce qu'il a quand même pas mal de retard C'est ça en fait Avec les décomptes Avec les décomptes Il y a 9 points d'écart avec les décomptes Voilà il faudrait que Flex gagne Et que Vido fasse 4ème Enfin que Vido fasse même 5ème Pour que ce soit Flex qui soit champion Après concernant Vido et Jérôme Ils ont tous les deux un point d'écart Donc vu les places aux avant-postes Qui sont au départ avec plutôt 3 points ou 2 points d'écart Jérôme finit devant Vido Et qui sont tous les deux grosso modo dans le top 5 A ce moment là c'est Jérôme qui serait champion Et là en étant actuellement 4ème Et avec une pénalité de 10 secondes Suite à sa deuxième place de la course précédente Ca va quand même être cliqué pour lui De faire mieux que le top 5 Et en tout cas difficile de finir devant Vido Si ça fait pas de faute Si ça fait pas de faute devant Donc là pour l'instant C'est vrai que ça serait Vido Qui serait virtuellement en tête du championnat Devant Pavel et Flex Puisque Pavel doit avoir un petit peu moins de points à décompter Voilà je crois que ça joue à 100 Voilà un ou deux points d'écart Mais sans les décomptes là dans les positions actuelles Avec Flex 2ème et Vido 3ème Sans les décomptes 2 points Ca serait Flex qui serait champion là Ouais je remarque un truc Julien Je pense que tu vas peut-être nous éclairer là-dessus J'ai l'impression que Jérôme a fait tout le championnat en tête Que je me trompe Vu qu'il a gagné la première manche Et qu'il est encore en tête Bah c'est possible C'est possible qu'il soit en tête Même si je pense qu'après Navara On a eu Ou après Montréal Il me semble qu'on a eu Qui était en tête du championnat avec les décomptes Parce qu'il me semble qu'après 3 courses Donc on a eu Avec les décomptes Voilà Suzuka Navara Et ensuite Montréal Etton qui a toujours été top 5 Et qui gagne à Montréal Avec Vido qui avait fait 0 points Et Jérôme qui avait fait 0 points Donc sur ses 3 premières courses Du coup c'était Etton qui était avec Enfin sans compter les décomptes Qui était en tête du championnat à ce moment là Puisqu'il avait fait grosso modo 3 top 5 Avec une victoire Alors que Vido et Jérôme avaient fait grosso modo Une victoire Une fois 0 Et une 3ème ou une 4ème place Donc euh Euh Oui mais sinon en comptant les décomptes Je pense que Étant donné qu'il a gagné la première course Jérôme il a plus ou moins été En tête Oui tout championnat Si on compte les décomptes Et malheureusement pour lui là Ça Ça se complique Ça se complique Il a Avec les décomptes Il a 64 points Il est leader hein Mais là voilà Maintenant il est plus leader hein Devant Le flex ça va être plus compliqué Et euh Pavel ça devrait Oui ça va passer devant aussi également Pavel qui est actuellement 51 points Toi 13 de retard sur le leader Donc on a dit Jérôme de Kono On savait que On savait que Sur ce championnat là Le Un niveau ça se jouerait Sur Rien En tout cas sur la dernière manche Euh Donc c'est vrai qu'il fallait Euh Qu'il fallait quand même essayer de D'arriver euh À Du lest et du temps Autant euh Autant euh Autant euh Autant en prendre beaucoup Et prendre les gros points qui vont avec quoi Alors j'en reviens à la course rapidement Il y a Sandro qui vient d'abandonner suite à un magnifique 360 degrés sans toucher euh quoi que ce soit euh euh voilà je pense qu'il était pas à l'aise là euh sur la course peut-être des petits problèmes de réglage pourquoi pas En tout cas on les vient d'abandonner il est donc euh 24ème il restera 24ème sur cette course de Suzuka pour sa première course euh Sandro voilà qui malheureusement arrête Alors qu'on a arrêté un dépassement parce que je vois que Wanko et qui là sort un petit peu large dans l'herbe avant la ligne droite euh euh s'est fait dépasser par Joris donc euh Joris maintenant qui est 14ème Wanko euh euh dernier pilote à marquer des points pour l'instant 15ème Ouais et on voit Lionel devant qui lui par contre prend le large sur Joris et Wanko euh Lionel 13ème voilà qui fait une belle remontée pour l'instant qui est dans un rythme euh plutôt pas mal euh euh dans ce tour là il est en 2-2-5 euh ce qui est pas mal du tout Ouais il est dans le temps des deux pilotes devant lui puisque devant lui ça roule en 2-2-1, 2-2-3 donc euh euh il vient de faire 2-2-2 sur son dernier tour donc euh euh Et 2-3-5, 3-4 pour Joris ouais Ouais derrière c'est un peu moins vite euh 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 alors qu'on voit Mathieu Leclerc On va faire un bagarre avec Wanko là je sais pas si on peut euh euh Ouais il fait l'inter là On peut les suivre ouais il fait l'inter là sur euh euh le premier double droite et ensuite on va peut-être se mettre sur Wanko euh euh pour suivre Mathieu Leclerc voir s'il va réussir à euh euh à le passer ou pas ou en tout cas à le à le repasser C'est un très beau dépassement là de Mathieu Leclerc sur Wanko Un peu le même style que celui de Lionel sur Wanko justement euh c'était tout à l'heure Mathieu Leclerc ça glisse hein il prend beaucoup d'angle à la sortie du virage là sur l'armée de gaz ça bouge hein Pas mal dessus hein ouais là Wanko qui a pas l'air super à l'aise dans cette course Alors que la qualification a été pas mal c'est dommage hein voilà le rythme n'est pas forcément le même Il y a le stress en plus la température de piste peut être également différente Et puis c'est vrai que sur ces autos là la Calyphe se faisant avec le plein descente euh bah la voiture s'allège euh si on a pas fait de test euh entre guillemets euh euh course pendant les essais et qu'on a trop bossé sur la Calyphe On est un petit peu surpris par la dégradation des pneus et la balance de l'auto qui euh qui peut changer en course et du coup euh euh ah voilà on est déjà au 10ème tour donc euh euh sur un circuit 2 minutes on a déjà fait 20 minutes On est pas tout à fait à la mi-course mais on a bien fait deux tiers de la course euh voilà euh 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 l'auto euh l'auto évolue quoi Euh un tiers plutôt Oui pardon un tiers oui il reste deux tiers à ce moment là Voilà Et oula Et oula Et oula Par l'intérieur ça devrait passer je pense avec l'aide de l'accélération Oula et la McLaren a l'air bien plus puissant de voir un petit problème enfin un petit différence de réglage d'aileron Oula attention ! Ah il se touche les deux à l'image de Vince et la Merloc tout à l'heure en début de course C'est Wenko qui en fait les frais puisque Mathieu le clair lui repasse reparsent dommage Et oui là 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 Et de s'arrêter au stand Et là je pense que voilà Wenko va pas s'arrêter Il continue évidemment la course Tout comme c'est le cas de Mathieu le clair Et ouais On se touche avec là Wenko c'est compliqué la course pour lui pour l'instant Bah lui de se remettre dedans De se reconcentrer Et de reprendre voilà dans l'état Dans lequel Il était en qualification De meilleur état Alors après ouais Comme tu le disais les autos allégeant Peut-être que l'auto est plus nerveuse Un petit peu plus de facilité à s'inscrire dans les virages Ça peut surprendre notamment dans les S de Senna Où l'auto peut prendre un petit peu de sur dans les vibreurs C'est un peu compliqué la tâche des pilotes Alors qu'au niveau des pilotes qui sont dans le top 10 Là on a Guillaume Ligier qui est bien revenu au contact sur Nicolas Guillaume Ligier toujours un petit peu en retrait en qualif Et par contre toujours très solide en course C'est généralement un pilote qui roule un petit peu braqué en aileron Donc difficile pour lui souvent de dépasser Ou de ne pas se faire dépasser en course Mais en tout cas il fait toujours des courses très solides très réguliers Donc avec une auto comme l'Audi qui est une auto assez économe Finalement il arrive toujours à tirer Ça sort large là d'ailleurs Ça sort un peu large, on est en épingle du jeu ouais Il n'y a pas de problème à sortir là si on rentre doucement dans la piste Parce qu'il n'y a personne derrière, ça aide aussi mais Guillaume Ligier est là très proche de Nicolas On l'a vu juste avant le centre en terre également Ouais là il est bien derrière avant le freinage Il freine plus tôt par contre que Nicolas et quand on est derrière Il freine plus tôt c'est qu'à mon avis il y a un petit souci Prenons-moi en même temps que le pilote qui nous précède On voit que Nicolas ça bouge beaucoup là, il écarte Oh là là il revient fort à l'extérieur Il faut accélérer tôt Il va être à l'intérieur, eh ben il passe Bah non, il n'y a pas raison de se faire recroiser ici Des difficultés avec les portes Des difficultés avec les pneus peut-être pour Nicolas Oh c'est un peu tôt quand même Oh là attention là, Nicolas il a essayé un truc là On a failli voir la même chose que tout à l'heure avec Vince et la Merloc Nicolas qui a essayé de forcer un peu à l'intérieur en tirant sur le volant Et l'arrière est venu, petit coup de raquette avec l'autre voiture collée Et Florian Latour qui revient au contact du coup Ouh là oui Nicolas il freine car Ouais il force beaucoup là Il rate encore un peu son freinage à l'épingle On a vu le tout avant gauche bloqué Ouais il a saturé l'ABS de la Ferrari Donc c'est qu'il devait vraiment rentrer Avec beaucoup de vitesse et Et sauter fort sur les freins Alors on voit une tentative d'intimidation De la part de Florian qui fait des appels de phare Florian Latour qui découvre le championnat Et qui va sûrement être réprimandé par les organisateurs Parce que c'est vrai que sur ce championnat Les appels de phare sont tolérés Mais uniquement pour se signaler quand on met un tour A des pilotes retardataires Et pas pour déstabiliser le pilote qu'on pense Et malheureusement pour Florian Latour il est 8ème Il n'est pas premier, il ne met pas un tour à Nicolas C'est pas du tout le cas, il aura tous les deux en freinage Tous les 3ème j'ai envie de dire Nicolas il a été aspiré par Guillaume Ligier Et voilà, Guillaume Ligier qui sait que Nicolas est un pilote assez agressif Il se dit, il peut essayer de faire le trou tout de suite Pour éviter qu'il me réattaque, ça serait pas mal Bah je pense qu'il va aller à l'intérieur là Florian, il peut attendre quelque chose Ah non il freine tôt Ca passera pas ici pour Florian Latour sur Nicolas Et voilà, on sent qu'il a envie de passer D'ailleurs il prend très... Et il monte sur le libreur là, un petit coup de sûre et du coup il perd le contact Ouais ça fait pivoter l'auto et malheureusement voilà Il va falloir revenir, en tout cas il devrait revenir Puisque on est dans un rythme un petit peu plus rapide que Nicolas Et surtout que là on va arriver dans la fenêtre de... Le drive-thru De tir pour les drive-thru et les pénalités pour les pilotes qui en ont Donc euh... Là techniquement on a que deux pilotes qui ont des pénalités Puisque Jobo qui a gagné la dernière course n'est pas présent sur cette manche Et Guillaume Ligier qui sort large là Guillaume Ligier qui sort large Et Nicolas qui va peut-être pouvoir retenter quelque chose à l'épingle Ouh ça sera osé Conger à l'intérieur Guillaume Ligier qui ferme bien la porte Voilà Pas possible pour Nicolas En même temps il était revenu au contact Ca fait peut-être dite qu'il était derrière depuis le début de course Il s'est dit bon c'est pas parce que je fais une faute qu'il faut que je recommence à galérer pendant 10 tours pour pouvoir redépasser Nicolas Et du coup on a Eton derrière et c'est Gaston qui recolle Ouais Surtout Eton ouais j'ai l'impression que Gaston c'est un petit peu plus compliqué en termes de chrono Mais Eton voilà il a l'air pas mal de revenir tout doucement sur Florian Lator Mais bon malheureusement voilà comme on l'a dit il va devoir s'arrêter au Storm Ca va être un petit peu long pour lui Voir très long Ca va arriver d'ici peu de temps et Nicolas là très proche de Guillaume Ligier Ouh qui est pas rendu à l'intention Pas carré de l'auto, bien joué, bien rattrapé Il passe la chicane sans dommage Pour l'instant pour les 3 pilotes là pas suffisamment au contact pour pouvoir tenter quelque chose Pour l'instant personne ne s'est arrêté A part la Merlock pour réparer la voiture en début de course donc il devrait lui donc ne pas repasser par les stands puisque dans le règlement on peut faire un petit rappel du règlement donc les pilotes qui ont un incident avant la fenêtre généralement lié au premier tour là où il y a le plus de bagarre Ils rentrent au stand, peuvent réparer leur voiture et en même temps valident leur drive-thru de ce fait Donc la Merlock qui là est 23ème devrait peut-être pouvoir se rapprocher des points une fois que tout le monde se sera arrêté Même si j'ai l'impression qu'il a quelques soucis là je suis en train de le suivre en caméra isolée Je pense qu'il y a quelques soucis avec son auto puisqu'il a les feux stop qui ont tendance à clignoter Donc peut-être des soucis avec les freins sur la McLaren suite au contact de tout à l'heure Ou un problème électronique pour la Merlock On peut voir que Wanko, Spike en profite pour faire leur drive-thru Donc ils sont rentrés au tout début de la fenêtre Wanko qui est dans le bar-choc Il est collé là faut accélérer en même temps ou un petit peu avant Il a pas voulu trop jouer avec la ligne Wanko et du coup il a préféré assurer Il a préféré assurer Bon après Wanko qui est plus rapide que Spike on en doute pas Spunk qui rentre par la voie des stands aussi Voilà et la Merlock qui lui continue Il a raison devant Pavel s'arrête pas Lex qui a trop de retard et qui arrive vraiment pas à suivre le rythme de Pavel Et je vous propose un tour embarqué là à bord de la voiture de Pavel Allez sur un bon tour de Pavel je pense avec une auto avec des bons pneus Et des sens en moins On arrive dans le premier virage ici on va arriver dans les S Maintenant les S qui se font tout en 3ème 5 virages consécutifs dans le 3ème rapport engagé Avec une vitesse minimum de 125 kmh et maximum de 165 kmh Donc ça relâche l'accélérateur, ça réaccélère, ça freine un tout petit peu On va voir ici encore réaccélérer à 60 kmh Et c'est là dans le 5ème virage consécutif en 3ème qu'on va passer à la 4ème ici même A 165 kmh pour arriver dans ce droit très compliqué A passer avec une vitesse minimum de 145 kmh On peut voir qu'il branche droite en 3ème, il y avait plusieurs options On a vu beaucoup de pilotes passer aussi en 4ème dans ce petit droit à ras des pneus Et là on arrive dans le virage le plus loin du circuit, le 67 kmh de vitesse moyenne où on passe la 1ère C'est le seul du circuit Accélération très tôt pour Pavel la 2ème, la 3ème et bientôt la 4ème On arrive dans le 200R A fond évidemment Un freinage avec une vitesse max de 233 kmh A fond de la 3ème On vient frotter ici l'intérieur Réaccélération très tôt pour lécher le vibreur extérieur On vient prendre l'intérieur ici évidemment Pour accélérer le plus tôt possible pour cette ligne droite Assez incroyable, un petit coup à gauche Et on va arriver dans le 130R où on a vu deux incidents tout à l'heure On passe notamment la barre de l'intermédiaire 2 230R vitesse minimum, 220 kmh en sortie 216 ici pour Pavel Et la 232 environ Gros freinage 2ème pour la chicane, la dernière chicane du circuit A droite et à gauche C'est parti, l'accélération le plus fort possible Attention au survirage Ici également ça passe à fond C'est pas le cas sous la pluie La 5ème Et le chrono 2-1 2-1-2 je crois pour Pavel 2-1-0 je crois même sur ce tour 1-0, voilà un très bon chrono 2-1-0 c'est un très très bon chrono 3-10ème plus vite que la Calife Avec une auto qui s'allège Sûrement un bon setup et une auto qui reste constante Et avec le gain de poids et lié à l'essence Ca continue à faire des très bons temps Voilà et donc malheureusement pour Flex d'ailleurs qui s'est arrêté Parce que Flex n'est plus 2ème Oui, Flex qui est rentré Et qui ressort donc Flex en 8ème position pour l'instant Voilà, juste devant Mingregg et John Et Dolphin qui s'est arrêté également Mais qui va se faire passer par Lionel Et même Etton qui ne s'est pas arrêté Mais qui devra s'arrêter et faire ses 10 secondes de pénalité Et je pense qu'Etton 13ème s'est arrêté le tour précédent justement Pour se retrouver 13ème Ah oui pardon, oui, oui Je pense qu'il a dû s'arrêter Et oui il s'est arrêté c'est sûr Et donc qui reste à s'arrêter évidemment pas Ravel, Julien Videau, Jérôme, Guillaume Gier Nicolas, Florian Lator, Gaston encore Et en fait le premier pilote au niveau du classement Et c'est pour l'instant Flex qui est 8ème Qui a fait son drive-throw Et puis c'est pas une mauvaise idée Puisque finalement il est pas du tout gêné par Gaston Donc il se retrouve en bonne position Bien calculé Je pense que là sur ce tour là tout le monde va rentrer Je pense que à mon avis sur ce tour là En tout cas pour les leaders Vido qui était 3ème Peut-être était en train d'essayer de forcer Pour essayer de se dédoubler Sur le tour de sortie de Flex En espérant qu'il ait un petit peu de trafic Même si on a pu voir que pour l'instant Ça roule bien pour lui Mais c'est vrai que les leaders Rentrent généralement toujours sur la fin Pour essayer d'optimiser au maximum le trafic Ouais c'est un plus juste Parce que là il reste 1 minute 2 minutes grand maximum pour les pilotes Pavel rentre Vido rentre Jérôme devrait rentrer aussi Puisqu'il était rentré un petit peu tard Sur la course précédente Donc il va faire attention Il a eu un petit avertissement Alors là tout le monde s'arrête C'est le dernier moment pour s'arrêter pour eux On peut peut-être se mettre sur Flex en caméra embarquée Pour voir où il ressort par rapport à Pavel et à Vido Allez c'est parti Il passe la ligne Et dans la ligne droite Il passe la deuxième passerelle maintenant Pavel est au premier viril Et on voit Vido qui sort des stands Ah non c'est trop tard Et Jérôme s'arrête Jérôme effectue sa pénalité suite à son podium à la dernière course Et ça profite à Guillaume Ligier et Nicolas Fabien Lator également passe Gaston passe également Ce qui ne sera pas le cas de la San Martin de Migret Qui elle, reste 10ème Alors par contre tout à l'heure à l'écran on a pu voir Patrice Qui sortait des stands Et Patrice qui a eu un début de saison assez compliqué Et qu'il a visiblement Il semble avoir trouvé ses repères à bord de la McLaren Il a souvent abandonné en début de course avec des petits soucis Et voilà c'est en roulant qu'on acquiert de l'expérience Et là sur cette fin de championnat il commence à être constant Donc à lui d'améliorer un peu sa pointe de vitesse Et il pourra je pense régulièrement rentrer dans les points sur les championnats futurs Au niveau des arrêts Enfin des drags-through J'ai l'impression que Flex on la profite un tout petit peu Alors est-ce qu'il a gagné une seconde ou deux ? En tout cas il a 5 secondes de retard sur Pavel Et Julien Vido lui est quand même collé mine de rien à Flex Il y a à peine une seconde d'écart c'est pas mal du tout John quant à lui qui est actuellement 4ème Bah oui qui a profité du drag-through et la pénalité de Jérôme On retrouve 7-8 secondes de Julien Vido et de Flex D'ailleurs Guillaume Ligier 5ème Nicolas 6ème Florian Lator 7ème toujours Pas de changement et toujours d'ailleurs Nicolas A lui d'attaquer maintenant pour revenir Gaston 8ème Et on retrouve Jérôme 9ème qui devrait revenir En théorie On peut voir au niveau des chronos que tous les pilotes sur le tour de sortie Pour les meilleurs Par exemple Vido c'est en 2-14-8 le tour de sortie On peut voir que Jérôme est en 2-28-9 avec son arrêt de 10 secondes Et par contre on voit Guillaume Ligier qui rentre au stand Alors est-ce qu'il aurait dépassé la vitesse dans les stands pour effectuer un 2ème drive-through ? Aïe ! C'est fort probable parce qu'il est rentré le tour d'avant Ça va profiter à Dolphine aussi qui vient de passer Oui mais c'est pas l'œuf Etan va pouvoir en profiter aussi Guillaume Ligier sort des stands, il a moins de vitesse Etan qui passe aussi Et il y avait Amy Gregg aussi qui devait passer Mais qui est également passé par les stands suite à une entrée dans des pits trop rapides Certainement comme Guillaume Ligier Amy Gregg qui sort actuellement des stands Et on peut voir que Guillaume Ligier est en bagarre avec la Merlock à l'attaque de la ligne droite d'Esprit Guillaume Ligier est bien revenu Et Titi Canfly, le rubi sur cette dernière manche Qui est solide à 17ème, pas de faute pour l'instant Il est dans ses chronos et ça suit le rythme pour l'instant Et on sait pas s'il peut voler, est-ce qu'il pourra atteindre les points dans cette course ? Et bah écoutez on saura d'ici 25 minutes environ Il y a une flag 17ème juste derrière Mathieu Leclerc et Huggy Huggy rescapé du début de course suite à l'accrochage avec Guillaume Qu'on s'en souvient, c'était d'ailleurs à ce virage là Il commence à droite Huggy un petit peu comme Gaston sur ce championnat Qui s'est malheureusement toujours un petit peu retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment Et qui a souvent eu des petits accrochages ou des petits tête-à-queue quand il fallait pas Alors pas toujours de la faute de notre concurrent Puisqu'on a pu voir Gaston à Imola qui est parti en tête-à-queue tout seul Mais dans les premiers tours donc du coup qu'il s'est retrouvé très loin tout de suite Mais voilà c'est vrai que quand on a des courses qui se passent bien Et quand on a été plus ou moins percuté sur la Ah ! Guy qui tente un dépassement Non ça n'a pas passé là Mathieu Leclerc qui a bien protégé sa position Mais c'est vrai que Guy et Gaston par rapport à leur performance En course ça a souvent manqué un petit peu de réussite Ils ont fait tous les deux d'ailleurs 5 manches Enfin 5 et maintenant 6 d'ailleurs durant ce championnat Ce qui est mine de rien pas le cas de tous les pilotes On a vu beaucoup de pilotes inscrits dans ce championnat On fera un bilan plus tard notamment en conférence de presse je pense avec un quatuor de pilotes Il y a quoi il y a une dizaine de pilotes qui ont fait toutes les manches C'est pas si énorme que ça Mais bon, en tout cas on a eu du monde Et donc comme je disais, Guy et Gaston en font partie Et eux ont été assidus Eux ont été présents Guillaume Ligier là, 11ème, juste derrière Eton Guillaume Ligier qui est en performance normalement devrait pouvoir doubler Eton Parce qu'en début de course il était vraiment dans le tempo pour Quasiment sur les 4 de devant On a pu voir que l'Audi au vu des performances de Pavel sur ce tracé Qui avait à coeur de montrer qu'il était performant Pour l'instant il est en tête de la course Donc on peut penser que Guillaume Ligier Sans sa pénalité pouvait facilement, je pense, jouer un top 5 Ouais, sans problème Et d'ailleurs il a peut-être ici, il se rapproche très fort d'Eton Etton, on le rappelle, qui jouait le titre aujourd'hui Bon, même s'il fallait quand même pas mal de choses, comme c'est le cas d'ailleurs de Pavel Pavel, je pense qu'il faut qu'il gagne Et puis que derrière, quasiment tout le monde l'abandonne C'est également le cas d'Eton Malheureusement, Eton lui est 10ème Donc ça va être impossible actuellement pour gagner Lui maintenant, voilà, de montrer la Z4 Eton a été montré un petit peu de refaux déjà sur ce tracé Alors est-ce que ça a été lui ? Est-ce que c'est un problème de réglage sur la Z4 sur ce tracé ? C'est vrai qu'il avait été très très bien à Montréal avec la Z4 On peut vite voir, en connaissant les deux circuits Que c'est pas tout à fait la même morphologie de tracé Donc peut-être que la Z4 est un petit peu moins bien sur Suzuka que sur Montréal Ouais, les moteurs avant étaient bien à Montréal Ouais, voilà, et c'est vrai que là, on peut clairement voir que le bon outil c'était l'Audi Parce que Guillaume Ligier qui est bien revenu au contact Est-ce qu'il a tenté quelque chose ? Dans ce virage-là, ça s'est pas très bien passé pour l'instant Sauf qu'il a freiné très très tôt Guillaume Ligier Il a raté son point de freinage Et du coup, il a braqué très tôt Donc ça lui a tout décalé Il a perdu une seconde là, quasiment Guillaume Ligier, même s'il a fait un très bon début de tour Malheureusement, en un virage Il n'aura pas su freiner à l'intérieur Il a arrêté de freiner un peu plus tôt Quitte à rester au contact des tonnes durant tout ce 130R Pour ressortir très proche Et pourquoi pas tenter un freinage appuyé C'est moins qu'on puisse dire sur la chicane Et bon, c'est pas le cas Pour l'instant, il reste encore 23 pilotes en course Et un petit quart d'heure Voilà, un petit quart d'heure Avec, pour l'instant, dernier déroulant en tout cas C'est tout 23ème Et 22ème, la Merlock Donc oui, finalement, il avait perdu trop de temps Trop de temps avec sa réparation Pour espérer, finalement, revenir Revenir proche du top 15 Ouais, et je prends un petit point chrono là Par rapport à Pavel et puis Flex Pavel qui a 5 secondes d'avance suite au drive-thru Maintenant, il en a actuellement 7 Donc malheureusement pour Flex, ça se gâte Pavel a l'air vraiment d'être dans un rythme plutôt régulier Et puis évidemment très rapide Avec des très bons chronos Alors que là, on a eu un contact entre Eton et Guillaume Ligier A la sortie de l'épingle, Eton a perdu le contrôle de la BM Et ça a permis à Guillaume Ligier de passer devant Eton Il n'y a pas eu de contact ? Si, il y a eu un contact Sur le côté droit de l'Audi Et l'avant-gauche de la BMW D'accord, alors est-ce que Guillaume Ligier pourra rattraper Dolphin ? Je pense qu'il a les moyens Après, suivant les dégâts de son auto Est-ce que ça va se faire ? Je ne sais pas En tout cas, Dolphin 9ème pour l'instant Pas très bon résultat pour Dolphin, mine de rien 9ème qui n'avait pas de pénalité d'ailleurs Il était bien à Imola en performance avec la McLaren Il était top 5 il me semble Petite faute en début de course Et puis après, il avait tapé dans une des chicanes Les pneus à l'intérieur Et là, sur Suzuka Peut-être un peu plus difficile sur cette dernière manche de se motiver Sachant qu'il ne jouait plus vraiment de classement général Il jouait top 10 malheureusement Je pense qu'il visait mieux au début du championnat Il a fait un podium d'ailleurs cette saison Après, on sait que Dolphin c'est quand même plus un pilote de monoplace Donc je pense qu'on le reverra plus aux avant-postes Si dans le futur il y a un championnat monoplace qui revient sur le championnat Gentleman Racer Là on va lui couper le toit Dolphin avec sa Monoplace ou proto, on sait qu'il aime bien les autos Il a pas mal d'appui aérodynamique Un peu affûté voilà Et là on a deux binômes à suivre je pense sur cette fin de course Là c'est le binôme de Nicolas et... Non j'aurais dit Nicolas et Florian d'ailleurs Ah bah tiens, il a tapé Il a tenté le frein mais là ça pouvait pas passer Ah il a appuyé sur les freins Là c'est bon qu'on peut dire Il a mis les deux pieds dessus Il a mis tout son poids On peut voir que Nicolas le chambre derrière Parce qu'il lui met un petit appel de phare à la sortie de l'éteigne Une fois qu'il l'avait recroisé En disant voilà quand même si tu me doubles comme ça C'est moche Ca va être compliqué quoi Donc on a ce binôme là Et je pense au binôme Julien Flex Eh oui Les deux pilotes en course Pour non pas la victoire pour cette course de Suzuka Puisque Pavel a l'air de maîtriser de bout en bout Ce circuit japonais par contre La victoire pour le championnat elle a l'air de se battre Entre ces deux pilotes Flex avec la Nissan rouge et noir Et Julien Vidot avec cette Porsche grise et blanche On va dire avec quelques petits reflets verts Et Julien qui commence à se montrer dans les rétroviseurs de la Nissan Il se montre ouais Il a pas forcément besoin de le doubler Comme on l'a précisé en début de course Et après voilà est-ce qu'il en a l'envie Pour prouver qu'il peut le doubler Déjà Flex c'est pas facile Flex n'est pas non plus du genre à garder sa position à tout prix Donc voilà et je pense qu'il y a moyen de tenter une attaque à un moment donné Peut-être un peu plus tard dans la course On sait qu'entre les deux pilotes il y a eu dans le passé quelques antécédents Et qui n'ont pas toujours très très bien fini en course Même si les deux pilotes s'apprécient Voilà on sait que les deux c'est des gagnants Et que voilà il n'y en a pas un pour lâcher par rapport à l'autre Donc les bagarres entre les deux généralement sont viriles mais correctes On peut voir que la Porsche est vraiment très très à l'aise dans l'épingle Par rapport à la Nissan Flex qui patine beaucoup à la sortie Elle ressort en survirage en patinant la roue avant-gauche Je pense qu'on peut suivre les deux autos là Grâce aux caméras à TV qui sont très très bien placées sur ce tracé On va suivre le duo jusqu'à la fin je pense là Il y a encore un survirage de Flex de nouveau dans l'entrée de virage Et également en sortie Peut-être une usure déployée un peu prématurée Parce qu'on est quand même dans la toute fin de la course Il reste un petit peu plus de 10 minutes Il faut que la Nissan a l'air d'usé un petit peu plus Avant le 130R Voilà il va rien tenter Voilà Et là c'est peut-être ce qu'on aurait dû faire tout à l'heure L'autre pilote qu'on a vu partir à la faute Perte du temps Et là on réaccède la Nissan un peu plus intérieur que la Porsche Peut-être à cause du survirage justement On sait que la Nissan est une auto qui a un petit peu de virage naturellement Et les pilotes en tout cas Un des seuls pilotes qui a vraiment réussi à exploiter vraiment très très bien cette auto sur ce champ C'est Flex même si on a pu voir Georges même s'il n'a pas participé une course Mais sur les essais qui étaient aussi performants sur quelques tours chrono avec cette auto là Voilà pour aller vite avec il faut un petit peu la faire tourner et la faire pivoter sur les gaz Donc forcément c'est un peu comme la Porsche ça grignote les pneus arrière Et ouais c'est dommage qu'on l'ait pas vu d'ailleurs Georges Un Georges qui roule avec le Fiat 500 je crois en vrai en circuit réel Et voilà malheureusement là on l'a pas vu cette année en course du côté des Gentleman Racer dans ce championnage GT3 World Qu'on vit en direct sur Paddock TV avec la sortie un peu large de Julien Vido qui part pas trop de temps Voilà c'est la dernière manche du championnage GT3 World La lutte pour le titre entre Julien Vido actuellement 3ème de cette course et Flex 2ème Bah là dans l'état actuel des choses Flex est champion sans les décomptes Voilà Et Vido est champion avec les décomptes Donc je pense que Julien Vido a envie de passer Flex pour entre guillemets ne pas avoir besoin de la manche joker pour être champion quoi Et oui Julien Vido et un petit abandon c'était... Pas d'abandon non 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 Pas d'abandon non non excuse moi non Mais 0 points non ? Une course avec 0 points oui à Montréal suite à un detaqueur en début de course et j'avais laissé passer tout le peloton 0 points tout de même 0 points tout de même 16ème place Donc le premier en dehors des points Et actuellement le premier C'est Pavel De la course oui c'est Pavel Le premier championnat c'est toujours Jérôme en tout cas jusqu'à l'arrivée de cette course Malheureusement pour Jérôme là c'est vraiment c'est cuit là c'est fini Ok il est 7ème d'ailleurs il fait une grosse pression à Nicolas là je le vois actuellement Il a failli tenter à l'intérieur à la chicane là dommage Bon il aurait presque fallu y aller pourquoi pas pour tenter le tout pour le tout Nicolas Jérôme ça sent la fin de course des pneus des pilotes qui n'ont plus de pneus un petit peu On se gratte Il y a un petit peu de survirage partout en entrée on sortit Nicolas d'ailleurs se décale à l'intérieur Pourquoi ? Pour laisser passer Jérôme certainement il veut pas se lutter à la course au titre Où est Florian Latour ? Il est devant Mesdames messieurs il est 5ème Florian Latour 5ème avec son instant de Martin il a réussi Cette fois-ci à larguer Nicolas son compatriote Et Nicolas qui laisse passer donc Jérôme alors j'espère que c'est pour pas l'attaquer dans le même tour Ca serait quand même assez vache Gaston lui par contre 8ème Allez on revient devant avec la Porsche de Julien Vidot et Flex La grosse bagarre pour la deuxième place la médaille d'argent sur cette course de Suzuka Et le titre au classement général Et oui grosse pression pour tous les pilotes on voit ici Julien Vidot qui ressort bien plus à l'intérieur une trajectoire totalement différente Également ici dans le 200R ce virage à droite qui passe à fond En cas de grosse pluie je pense pas que ça passe à fond Là on peut tenter à l'intérieur un freinage très... non Il n'y aura pas ici beaucoup trop de risques On peut voir que Flex freine plus ou moins milieu de liste un peu partout Il protège sa position Il sait que la Porsche est très efficace sur les freins Et du coup il se méfie Ouais il est rentré de virage notamment La Porsche est pas mal du tout Quand on la maîtrise bien il n'y a pas de soucis ça passe pas mal Mais là on voit une vitesse de pointe particulièrement élevée de la Porsche Est-ce que Flex ne serait pas à deux ailerons ? Je ne sais pas si vous avez des infos messieurs Bah à ce niveau là non j'ai pas eu de... On n'a pas eu de retour à ce niveau là donc... On va voir si c'était une bonne sortie Ah par contre là, aïe 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 c'est plus compliqué là pour Julien Vidot Ah il y a deux mouvements... La Nissan quand on arrive à réaccélérer avec les roues droites On sent qu'il y a du quoi Ah là les roues droites malheureusement Flex a du mal Elle a gardé vu l'usure de ses pneus Et là on va rentrer dans les derniers tours de course hein On est au 26ème tour de course Je sais pas combien de temps il reste exactement là Il doit rester moins de 8 minutes Je pense que la course fera 31 tours D'après les calculs que j'effectue en partant d'une base de 2 minutes et 2 secondes en moyenne par tour Donc 31 tours, on en a un autre tour Alors 26 Donc il reste 4 tours Voilà il reste 4 tours Alors je vais aller... Pendant qu'il y a une petite accadmie je vais vérifier ce qu'il se passe derrière On a Dolphin qui met la pression sur Nikola Qui décidément a un petit peu de mal à finir cette course avec ses pneus de la Ferrari Qui présente quelques petits problèmes Ouais parce que Gaston est passé aussi hein Gaston est passé 7ème du coup on a 2 Corvettes 6ème et 7ème Ouais pour Nikola là ça se complique hein On se souvient zou il y a un qu'en fin de course il était leader de la course Il était leader et malheureusement... Ouais il était pas leader ! Il était 2ème, il était en train de revenir très très fort sur Flex Qui était en tête de la course à ce moment là Et où la Flex qui part beaucoup en travers là dans le dernier double gauche avant la ligne droite Ouais beaucoup de survirage là et du coup Vido qui a pu recoller Et au même moment on a eu Nicolas qui a fait une grosse faute dans l'épingle Qui est parti en survirage et Dolphin a tapé de l'arrière Aucun dégâts pour les deux pilotes Et voilà à part un gros survirage et une fois de plus des pneus qui vont surchauffer au niveau de l'arrière Pour Nicolas et bah écoutez Dolphin devrait passer d'ici peu de temps Euh voilà Julien Vido Et là Vido qui est bien revenu au contact sur Flex Oh oui ! Ah il est énorme mais là pour croiser c'est pas possible ici Flex on l'a vu tout à l'heure il était bien là Même si là Julien Vido en sortit hier pas mal Flex il garde l'extérieur le côté droit de la piste de Suzuka au long de ses coéquipiers Et de ses partenaires d'équipe de l'écurie Nissan Le freinage Flex à l'intérieur il va garder son intérieur A moins que Vido arrive à croiser très bien au freinage Magnifique il a réussi à garder l'intérieur Un très beau freinage dans celle d'ABS Flex il va sûrement mettre la pression parce que dans le premier secteur La Nissan est très efficace Donc je pense qu'il va essayer de rester au contact pour pouvoir tenter quelque chose Ah là c'était bien croisé il y a eu un gauche-droite là L'appui sur les pneus a été important et voilà je pense que malheureusement Flex là comme il a une petite usure des pneus un petit peu trop importante et... Il a pas su protéger sa position ou il a pas pu quoi je pense que là c'est très compliqué de résister Bon Vido qui se rate un peu là, qui rate un peu la corde dans le droite et Flex qui revient au contact Allez c'est maintenant qu'il faut y aller là faut sortir large pour Flex là Faut y aller à gauche le freinage Faut tenter ! Sur la Porsche hein Ouais non il tentera pas ici il va rester à droite Même trop à gauche d'ailleurs Vido qui ferme la porte A l'image de Flex tout à l'heure dans les tours précédents Aïe 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 et là du coup Vido ressort bien mieux que Flex Attention parce que là il a plus d'aspiration hein Est-ce que le titre se serait joué sur ce virage ? Julien Vido s'envolerait vers ce titre pour succéder à Jérôme qui avait gagné Le championnat GT3 World c'était la saison passée au mois de février Ah là ça semble compliqué hein pour Flex qui est plus dans les chronos Dans lesquels il pourrait se battre pour la deuxième place Voire évidemment la première En parlant de Jérôme on pourrait peut-être justement se mettre sur son auto Que là avec la 6ème place même s'il arrivait à revenir sur Florian Lator 5ème ça suffirait pas hein Là pour l'instant il est 6ème Jérôme qui sort large d'ailleurs Dans le dernier virage On sent qu'il est... C'est vrai que tous les pilotes avaient quand même des petits soucis de pneus sur ce circuit Et je pense que les 20 kg là dans la corvette Lui ont pas... Lui ont pas... Lui ont pas facilité la... La course et... C'est vrai que c'est... C'est entre guillemets un petit peu... Dommage pour lui que sur cette dernière course Il est pas... Il est pas pu se battre à armes égales avec... Avec Flex et Vido Oh Dolphin qui tente l'intérieur Non Pardon Ah si Dolphin Ah oui Dolphin est passé Il va passer Nicolas qui malheureusement a freiné trop tard Ouais et qui est en perdition là Ah là ça se gâte à niveau des pneus pour Nicolas malheureusement Je crois qu'il a crevé même Il a crevé je crois hein L'arrière droite je crois hein Je vois le pneu vraiment totalement dégonflé Il va rouler sur la jante Abandon Abandon Je le voyais mal sortir des graviers Avec une roue crevée c'est compliqué hein Déjà avec toutes les roues opérationnelles C'est compliqué On a vu pas mal de pilotes galérer Notamment Fuelex On se souvient Voire même Vico Qui ont malheureusement cassé leurs pneus Leur moteur pardon C'était à Zouaï Casser leurs pneus et crever leurs moteurs Voilà c'est intense Dans les bacs à sable de Zouaï Oh John à la faute A la sortie de l'épingle Sur virage de la St-Martin Qui repart juste derrière Florian Lator A moins que voilà Il y a Jérôme également qui va passer Et Jérôme qui gagne une place Et Gaston Ah oui Jérôme ça y est Et s'il y avait une grosse surprise Messieurs Ça serait incroyable Un petit peu un dénouement à la Massa Hamilton Du Brésil Du Brésil Mais après lui messieurs C'est dommage Après on connait Jérôme quand même un petit peu Et 5ème C'est pas un résultat qui va lui convenir Stoon derrière manche Ce sera encore la 2ème manche Avec du poids Voilà comme c'est le cas aujourd'hui Je pense qu'ils sont contenter parfaitement On voit même qu'il ira un petit peu chercher la 4ème place 5ème place 5ème place avec 20 kg et 10 secondes C'est une très bonne position Puisque au mieux je crois que c'est Vidoc a fait 4 à Imola Avec 20 kg et 10 secondes Et qui a eu aussi un petit peu de réussite Puisqu'il y avait Spud Et puis Flapkart qui s'était sorti Donc là voilà on a On a John qui est parti à la faute Il est 5ème Voilà il ne manquerait plus qu'il y en ait Un des deux Des 4 de devant qui partent à la faute Et il arriverait à faire le même résultat Égaler le même résultat Qu'a été fait avec 20 kg et 10 secondes Mais c'est vrai que voilà Malheureusement là sur cette dernière course Il fallait Il fallait Il fallait arriver sans l'Est Et Jérôme Avec le nombre de manches de ce championnat Qui était donc un championnat sur 6 manches Même si le calcul n'a pas été fait au départ comme ça Mais je pense qu'il ne fallait pas forcément gagner la La première La première Parce qu'au final On se retrouvait à rouler une fois de plus que les autres avec du l'Est quoi Pour l'instant la meilleure opération c'est C'est Pavel Ah bah On le dit souvent l'épicier du championnat Mais s'il gagne la course Ce sera le seul pilote à avoir gagné une course Et sans être trimballé les 30 kg et les 15 secondes à la course d'après Donc voilà C'est la meilleure chose à faire L'escroc Du championnat Il est démasqué Il est là C'est un bon épicier Il est sorti du chapeau à la dernière On l'a toujours créé On l'a toujours créé comme ça Comme épicier Et voilà S'il finit premier à cette course là Il finira donc je pense deuxième au championnat Et donc voilà De l'argent pour un épicier finalement C'est pas si anormal que ça C'est ça Même si bon je pense que Je pense qu'honnêtement Vu la performance qu'il est en train de réaliser Sur cette dernière course Il aurait pu légitimement Gagner une des autres hanches Sur ce championnat là Mais bon voilà Ah bah il a pas manqué grand chose Comme avec Flex C'est également très serré Et voilà Et donc on arrive dans L'avant dernier tour je crois Un 30ème tour actuellement Pour Pavel Flex Toujours au contact de Julien Vidot Mine de rien avec ses pneus Peut-être qu'il a réussi un petit peu A la refroidir A garder la température En dessous des 100 degrés Ouh là d'ailleurs Il vit de la petite terreur Attention Et puis Flex Qui mine de rien A besoin d'un petit peu moins forcer Puisqu'il bénéficie de la speed Dans chaque ligne droite Donc du coup Voilà On connaît un peu le sport auto Et les vases communiquants On revient sur un pilote On est un peu plus vite On est dans l'euphorie On le passe On se dit que le Le job est fait Donc on en remet un peu moins Finalement ça reste au contact Donc on en rajoute Mais pas toujours où il faut Et Et on commence à gamberger un petit peu quoi Ouais Malheureusement pour Flex là Par contre Jérôme Qui est en train de revenir Très très fort Sur Florian Latorre Pour essayer de récupérer La 4ème place Là il est Il a vraiment un point de mire maintenant Je pense qu'il donne tout De toute façon Jérôme Il n'a plus rien à espérer Voilà Il faut qu'il donne tout Comme d'habitude De toute façon on est habitué à Jérôme Est-ce qu'il attaque fort ? On peut peut-être Le suivre là Sur ses derniers tours À Jérôme Parce que c'est vrai que là Il est en train de forcer Et Jérôme et sa corvette adorée Celle qui l'arbore quasiment à chaque championnat Oh là il... Ah non ça y est Il a une trajectoire un petit peu différente Je l'avais remarqué d'ailleurs Lors des essais Cette éteinte là Il freine beaucoup plus tard Il braque d'un coup Il accélère plus tôt Alors bon Est-ce que c'est une bonne solution ? Ça dépend On se rend courte On va faire attention un peu À ne pas se faire dépasser Par l'intérieur Après la Corvette C'est un peu comme la Nissan Il faut mettre le volant droit Pour accélérer Donc obligé de S'adopter une trajectoire Un petit peu différente Avec cette voiture A moteur avant Pour vraiment Se servir au mieux De ses capacités Qui est d'avoir un bon moteur Mais il faut Il faut avoir les roues droites Ouais et bah Il rentre dans le dernier tour On va suivre quand même Jérôme là-dessus Jérôme dans le dernier gauche Là qui est vraiment En train de revenir là Sur Florian Mais on voit que la voiture Voilà est compliquée Il se relâche ici Oh attention On est également sur la chicane Il va shooter les plots Oh la 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 Cinquième Jérôme Ouais et là Il va repartir du coup Septième Septième derrière Dair John Dair John Et voilà là c'est Malheureusement Cette fois il a compris C'est terminé Ouais on va Il a tenté il a essayé Et pour Pour Jérôme Pour ce championnat Bon bah il finira Quand même pas trop mal Et voilà on rappelle La saison passée C'est lui qui a gagné Après connaissant le pilote Je pense que voilà Il voulait vraiment Jouer le titre Ouais Et Jérôme qui est au ralenti là Il semble en difficulté là Il a peut-être grillé ses pneus Sur le dernier Le dérapage là Qu'il a effectué à la chicane Il va ou griller ses pneus Ou griller une clope Ça ça dépend du pilote J'ai l'impression que Voilà Jérôme Va s'arrêter Il va ouvrir la portière Il va se poser dans un virage à Suzuka là Et puis voilà Il va s'engriller une tranquillement Et il va attendre la fin de la course Gentiment C'est pas le cas de Navel Messieurs Qui fait des chronos encore En 2-0-2-6 Jérôme qui s'arrête là Voilà Il va s'engriller Il est dégoûté Je pense qu'il voulait absolument Gagner ce championnat évidemment C'est le cas de Julnavido De Pavel Garder son titre Je pense qu'il souhaitait garder son titre Et oui C'est pas facile Il y a un niveau très élevé Belle place de Florian Lator A 4ème Alors malgré ses petits appels de phare Mais bon Je pense que ça il sera Remis dans le droit chemin Par les organisateurs Mais en tout cas Course solide Pas de faute Pour une première Je pense que Il y a beaucoup de pilotes Qui aimeraient arriver chez les GR Et faire 4ème Pour leur première course Et surtout en n'ayant jamais roulé avant C'est ça qui est incroyable Et la victoire de Pavel A l'instant Il passe la ligne d'arrivée Pavel victorieux Ca y est Enfin il l'a gagné Et Julien Vido 2ème sur cette course Ce n'est pas le cas au championnat Puisqu'il va remporter Le championnat GT3 World La 2ème saison du championnat GT3 World Après on rappelle Jérôme Et donc Julien Vido Qui finit juste devant Flex Et voilà Indiscutable vainqueur de ce championnat 2ème de la course Derrière Pavel Les 2 pilotes GR et Flex 3ème de cette course Et Gaston qui finit 5ème Et donc qui Qui finit mieux le championnat Qu'il ne l'a commencé Et John 6ème 7ème Dolphin 8ème Guillaume Ligier Grosse déception sur cette course à l'Audi Il était performant Il était performant Dixième Belle performance de Lionel Et on a Joris là Qui est 11ème Lionel le 20ème en qualif Ouais voilà Qui est en train de Et qui va passer la ligne Guy 12ème Dommage Malheureux En début de course avec Wilk C'est dommage Et Tick and Fly Qui peut voler vers les points Première course également Qui peut voler vers les points 3ème 13ème Alors il a pas encore passé la ligne Il est Il est pas à l'aise d'ailleurs Je Non je sais pas là Si il a Il est en ralenti Il a Il passe en 5ème S'il a pas assez d'essence S'il a plus de but ou de pneus Ah le malheureux C'est Mathieu Leclerc qui pourrait profiter de ça Oula il va à droite là Qu'est ce qu'il se passe pour Tick and Fly Oh la la Ah il crève Ah la la Crevez-en Ils ont des pneus prématurés Dans le dernier virage Incroyable Il crève dans le dernier virage Il va pas être dans les points Alors là Non ce serait horrible Il est 15ème Il faut repartir Ah oui parce que c'est Jérôme C'est Jérôme qui est 16ème Et qui est loin Donc il va pouvoir passer la ligne Ah oui Et puis Jérôme en plus profite Il se met entre Pavel et Julien Velo Pour un petit peu faire des appels de fin Et voilà Faire monter un petit peu le public japonais Donc Mathieu Leclerc 13ème au final Dernière chicane un peu C'est premier point dans le championnat Ouais Le Subtil 14ème Qui marchait pourtant loin Donc pareil Premier point au championnat Et Tick and Fly Qui peut voler Mais pour l'instant Il vole sur 3 roues Il y en manque une Elle est plus là Mais en tout cas Un point Ils veulent Belle performance Et Jérôme là Qui va rejoindre la ligne Poussé par Flex Invisiblement Pour la moteur Ou peut-être Panne de carburant Pour l'essence Vraisemblablement Pour la corvette Ah et c'est compliqué Là pour Jérôme La fin du championnat Il ne marquerait même pas un seul point Non il va finir 16ème Donc il va faire Et on peut voir aussi Patrice Vas-y je t'en prie Et Patrice aussi Qui est en 3ème au ralenti A 3000 tours là Et je crois qu'il a un peu Qui finit en roue libre Mais ça serait bien qu'il mette le nœud Parce que là en 3ème Il perd quand même de la vitesse Ah non il accélère un peu en 2ème Ça descend Ça descend Un petit litre Et ça passe la ligne Voilà ça descend C'est bon il peut s'arrêter Au final on a Spike là Qui va passer la ligne Et donc on a Ben voilà Avec Nicolas qui a abandonné Qui finit 21ème au final Spunk 20ème Donc on aura 20 pilotes à l'arrivée Sur cette dernière manche Donc plutôt un bon résultat encore Et l'écoute de Pavel Et oui La première d'ailleurs Ça fait 6 pilotes Qui gagnent la course Qui gagnent une course Dans ce championnat Ouais Personne n'a réussi A gagner 2 courses Sur ce championnat Et ça montre le niveau Le niveau de ce championnat Et oui Alors un petit point Sur le classement général Quand même On va quand même rappeler les points Mide de rien Avec Julien Vidot 80 points Une victoire A 0 pôle d'ailleurs Deuxième Pavel C'est incroyable Qui a réussi à remonter Un sacré Ica Parce que Pavel Était 5ème d'ailleurs D'ailleurs Etton Flex Et Jérôme Et Pavel Qui se retrouve deuxième Avec 71 points Suite à 5 points de pénalité Par rapport à son plus mauvais résultat Avec une victoire Et une pôle Troisième A 1 point de Pavel Flex Avec une victoire Et une pôle également Et cette fois-ci 7 points de pénalité Malheureusement Voilà C'est ce qui lui coûte Cette deuxième place Même si Bon voilà Il a fait une petite course Pas forcément Très bonne C'était en début de saison Je crois que c'était Navara Non c'est pas ça Pour Reflex Ouais Si c'est Navara Son plus mauvais résultat C'est Montréal Où il avait fait une très très mauvaise calife Et derrière il était resté englué Dans le peloton Bah voilà C'est là où il aurait pu faire mieux Parce que Montréal Flex A fini 9ème Alors qu'à Navara Il a fini 8ème Et voilà Ca fait deux résultats Un petit peu moyen Il n'a pas été le cap à l'oeil Sachant qu'à Navara Il s'était accroché avec Jérôme Et il avait donc pris une pénalité à Montréal Donc voilà Deux week-ends Qui étaient un petit peu moyens On peut quand même signaler Que si Jérôme avait fini 4ème Ou 5ème Sur cette course là Pardon excusez moi C'est le soleil le vent qui me fait ça On peut signaler qu'il aurait fini Aux alentours de 78 ou 77 points Dans ces eaux là Donc il aurait été seulement A 2-3 points de vidéo Donc un championnat quand même Très très serré Pour le titre Même si voilà Clairement La pénalité à dernière course C'était pas la bonne option La bonne option C'était l'option de Pavel A prendre la pénalité Mais à ne pas la voir Pour la course d'après Puisque Il s'est calculé Pavel il s'est calculé On l'a vu Donc voilà Malheureusement Jérôme Avec 65 points 4ème Et ensuite Etton 62 points Avec Comme Jérôme Comme Flex Comme Pavel Une victoire Une pôle Et comme Jobo d'ailleurs Qui était pas là aujourd'hui On l'a pas vu malheureusement Jobo seulement 35 points Lui qui est 10ème Devant lui Guillaume Ligier 9ème Égalité avec Non pardon Dolphine 7ème Égalité avec John En voyant FuelX pardon Et c'est John Qui a 41 points Qui est 6ème Et donc voilà 5ème Etton Et bien FuelX a 5 manches Et bien suite à Donc à l'arrivée De cette 6ème Et dernière manche Donc du GT3 World De 2013 Bah je vous propose D'aller retrouver Les pilotes du podium Ainsi qu'un autre Et le subtil Ainsi que le subtil Voilà exactement On va le ramener quand même Bien sûr Pour l'interview Et rendez-vous En salle de presse Avec les pilotes Allez tout le monde nous a rejoint En salle de presse Et on retrouve donc Le podium De cette dernière course Du championnat GT3 Ainsi que le pilote Terminant à la 13ème place C'est à dire Pavel Julien Flex Et le subtil Bonsoir messieurs Salut Bonsoir à tous Alors donc La victoire ce soir Pour Pavel Et également La pole position Et j'aurais envie de dire Que ben C'est Une fin en beauté Pavel ce soir Avec Une victoire Une pole position Et c'est en fait Ce qui te manquait Pour conclure ce championnat Bah de la meilleure des façons Je veux dire Bah ouais Une fois n'est pas coutume J'avais vraiment décidé De bien faire pour la dernière J'avais raté Deux ou trois courses Où j'aurais pu faire de meilleurs résultats Et celle-ci j'avais décidé De bien la préparer Donc j'avais déjà Donc j'avais déjà Pas mal roulé En essai libre Et puis ben L'Audi Il faut dire aussi Qu'elle était vraiment Fait pour ce circuit C'est une voiture Qui est très stable Et sur les freinages On appuie notamment Et du coup Ça m'a permis vraiment De faire un bon résultat ici Donc ben J'ai fait la pole position Derrière ben Je suis parti en tête Et puis finalement Ma course J'étais assez solé Parce qu'Alexandre Perdait quelques dixièmes Au tour à chaque fois Et puis ben Je me suis juste Concentré A rouler A faire le trou au début Et puis La deuxième partie de course Après le drive-thru J'ai plus ou moins Géré mon avance En essayant de garder Quand même Un bon rythme Parce que C'est jamais bon De lever le pied Parce que c'est le meilleur moyen Pour partir à la faute quoi Je crois qu'on peut rappeler aussi Que pendant la course Meilleur tour en course aussi Donc c'est vraiment Le halt-trick sur Sur la soirée quoi Ouais bon Comme je disais La L'Audi était vraiment Vraiment Fait pour ce circuit Donc Ça m'a permis également De faire un bon tour En course Et puis Ça me fait finir A la deuxième place du championnat Donc je suis super satisfait C'était un super championnat Même si j'aurais pu faire Un petit peu mieux Sur une ou deux courses Mais bon C'est Deuxième place C'est très bien Si on m'avait dit ça Au début de la saison J'aurais signé tout de suite Donc super satisfait Ouais et c'est grâce au décompte D'ailleurs Du plus mauvais résultat Que tu grappilles Un petit point Enfin en tout cas deux points Sur Flex Ça m'a passé juste devant lui Avec 71 points Et Flex lui en a 70 Ouais c'est vrai Si on prenait les six meilleurs résultats Si on prenait tous les meilleurs résultats Bah Alexandre serait devant Mais Bon Le règlement est ce qu'il est Et Bon C'est Ah ça profite à certains Comme ça Pédalise d'autres Comme tout Ouais Bah bravo à toi Pavel En tout cas pour cette belle course C'est une année de Quasiment de bout en bout Merci à vous Ouais Félicitations Et bah Mi Greg Je te propose d'interviewer Donc le Le second Et Julien Vidot Du coup deuxième Avec 12 secondes de retard Sur Pavel On T'as vu Rester un petit peu Derrière Flex Pendant pas mal de tours Et jusqu'à la fin 5 ou 10 minutes avant la fin Tu l'as Tu l'as attaqué Parlons un petit peu De cette bonne petite bagarre Avec Flex Bah Moi j'étais donc Avec la Porsche C'est vrai que Sur ce genre de circuit C'est pas forcément facile Parce que Avec le moteur derrière Ça bouge Ça bouge beaucoup Donc Calif difficile Mais j'arrive quand même A faire un bon chrono Puisque On va dire que Les personnes qui auraient pu faire Top 5 devant moi Se ratent un peu Sur la Calif Donc j'arrive quand même A faire 3ème temps Derrière Départ correct J'arrive à suivre A peu près Le rythme de Flex Sans être inquiété Par Jérôme Qui était 4ème Puisqu'on était On va dire un petit peu Les 3 à 1 point d'écart Avant cette course là Pour le championnat Même si Jérôme lui Avait du lest Et une pénalité Suite au résultat De la course d'avant Donc Début de course Plutôt dans le plan de marche Bon rythme J'arrive à suivre devant Et à Et à coller Flex Sachant qu'avec les décomptes Je savais que j'avais besoin De finir au moins 4ème Si lui gagnait Et devant Jérôme Donc on va dire Que j'étais assez serein Mais bon J'avais quand même envie De finir devant lui A la régulière Et d'être quand même Classé premier sans les décomptes Pour pas être champion On va dire Avec le côté Décompte des points Puisque sinon Si j'avais fini 3 et lui 2 Sans le décompte Il aurait fini devant moi D'un point Donc là je suis content De pouvoir finir devant lui Comme ça il n'y a pas Il n'y a pas de contestation Sur le résultat du championnat Après J'étais vraiment bien En fin de course Les 10 dernières minutes Au niveau des pneus J'ai réussi à revenir Parce que j'étais toujours A plus ou moins une seconde Et puis Une fois que j'ai réussi A le dépasser Dans le premier enchaînement Bizarrement C'est moi Qui me suis mis un petit peu A craquer A en mettre un peu moins Donc il a réussi A rester au contact A mettre la pression Et puis bon Au final Il fait une petite faute A la fin Parce qu'il était aussi En délicatesse avec ses pneus Et il forçait pas mal Pour essayer de me repasser Et puis bon Au final A la fin Les 2 derniers tours C'était plus cool Puisque de toute façon Sur Pavel C'était pas possible de revenir Et Flex était reparti A une seconde Juste derrière Donc Dernier tour Plutôt cool Et content De cette deuxième place Et surtout Content de gagner Le championnat Puisque l'année dernière Je pense qu'il y avait aussi La place de le gagner Avec la McLarenne Mais bon Malheureusement J'ai eu quelques soucis En piste Avec des accrochages Et des sanctions Qui ont fait que J'ai pas pu me battre Vraiment jusqu'à la fin Donc content Content du résultat final Content de la dernière course Et content d'avoir roulé Avec les mecs Pour le titre Parce que c'était propre C'était des belles bagarres Et Et c'était ouvert Jusqu'à la dernière course Donc c'est vraiment sympa Je rappelle juste D'ailleurs La dernière course Du dernier championnat T'avais fini T'avais quand même gagné la course Mille de rien Au final T'avais fini 2ème Derrière Jérôme Avec 8 points de retard Avec une course en moins Et une course Où je m'étais fait mettre dans le rail Et où j'avais abandonné Donc au final J'avais 2 courses de moins Mais bon Après c'est comme ça Tu t'es rattrapé là T'as pu te venger de Jérôme Qui lui a une fin de saison Un petit peu plus compliquée Notamment à cause des pénalités De fois et de temps On l'a bien vu là Pour la course Même si bon à la fin Il fait une erreur Dommage pour lui Mais bon ça change rien Au classement général Ouais il aurait pu finir 2ème S'il était resté à sa place C'est à dire 4ème ou 5ème De la dernière course Il aurait pu assurer La 2ème place du championnat Mais bon comme je pense que Ça m'intéressait pas Comme Flex Comme Pavel Comme moi On était vraiment pour Le classement général Je pense qu'il a tout donné En sachant que bon 2ème ou 5ème Ou 4ème Pour lui c'était la même chose C'est ça Exactement Maintenant le 3ème Flex Avec la Nissan 3ème position sur la course Avec juste à derrière Julien Comme on l'a dit tout à l'heure Et au classement général Et bien C'est la même chose 3ème avec un point de retard Sur Flex Et donc 5 d'avance Sur Jérôme Une bonne saison pour toi d'ailleurs Parce que t'as été finalement Le plus régulier de tous Je pense au niveau des résultats Vu que t'as pas abandonné Une seule manche Comme Pavel Et Jérôme également Pas pas Jérôme pardon Etton Et malheureusement Voilà ça joue un petit point Entre Ander et Pavel Mais surtout 10 Par rapport à Julien Je pense qu'il y avait moyen Quand même d'aller chercher Julien Durant la saison Non Je pense que Toutes les courses Aux quelles j'ai participé Je les ai vraiment Menées Tembeau battant J'ai vraiment à chaque fois Essai de tirer La carte essence du châssis Et Je suis vraiment On peut dire très satisfait De tout ce que j'ai pu faire Avec cette voiture Qui à la base Bah moi je la mettais pas Je la mettais pas dans les 5 C'est quand même la première voiture A moteur avant Sur le championnat Jérôme qui est Je pense qu'il était Un peu dans la même configuration De comportement châssis Mais Voilà C'était vraiment Un championnat passionnant A l'image de cette course Où vraiment Il faut pas craquer Faire très 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 peu d'erreurs Je pense que Sur une heure de course Plus les qualifs Qui nous font déjà Bien entamer les pneus Tout le monde arrive vraiment Au bout d'une heure de course Avec des pneus rincés Tout ça fait que Voilà On arrive vraiment En fin du championnat A quelques encablures Les uns des autres Et ça a fait un championnat Enfin vraiment Moi j'ai trouvé vraiment passionnant Avec la mode hyper équilibrée Un super chouette circuit Un comportement des pilotes Exemplaires Que ce soit devant Derrière ou au milieu C'était Je pense qu'on ne pouvait pas Mieux simuler Un championnat de course J'étais Comme on l'a fait Donc un grand remerciement Au GR Félicitations Bien sûr évidemment A Julien pour sa victoire Au championnat A Powell Pour sa très belle dernière course J'espère qu'il y en aura d'autres Dès comme ça Je pense que Que oui en tout cas Alors la saison prochaine Rien à voir une chez les G Ce qu'on a pu contester Sur le championnat Constater Pardon pas contester Constater C'est que C'est vrai que Sur un peu la course Il y a toujours eu A chaque fois Un pilote Avec une auto Qui s'est vraiment Détachée Par rapport aux autres Si on peut Faire un petit bilan Du championnat Sur la première course A Sepang Il me semble Jérôme qui gagne La première course En étant On va dire Pas trop trop inquiété Par Flex Même s'il est resté au contact Toute la course Derrière On a eu la course De Navara Où les Porsche Etait au dessus du lot Et du coup C'est une Porsche Qui gagne avec moi Montréal La BM qui était Très performante Où finalement Etone n'a pas été Trop inquiété Par Jérôme Qui finit deuxième Pareil à moins de 2 secondes Secondes Zouaï Flex qui était au dessus du lot Parce que même si Nicolas A un petit peu résisté Pendant un petit moment Il tapait énormément Dans les pneus Et c'est là On voit la différence Entre ceux qui ont l'habitude Des championnats Et de gérer les pneus Et ceux qui Ont pas encore trop l'habitude Qui sont performants Mais qui arrivent pas Au bout Il s'est sorti Et voilà Flex 13 secondes avant A Zouaï Donc il était vraiment Très très bien Sur circuit Avec la Nissan Derrière Jobo qui gagne A Imola Juste devant Jérôme Là par contre C'était très serré Jérôme 2 dixième Juste derrière Jobo Et là on voit Que sur Suzuka L'Audi C'est quand même Très très bien exprimé Même si je pense Que les pilotes Audi Auraient pu figurer Un petit peu mieux Sur la première course Parce que c'est un petit peu La même configuration Et au final Au final Ils ont pas Je pense qu'à Ils ont pas exploité Suffisamment bien l'auto Mais on peut voir Qu'on a quand même Six vainqueurs différents Sur les six courses Et on peut même dire Avec Il me semble Six voitures différentes Paul aussi Différentes d'ailleurs Avec différents pilotes Et euh Non pas Il y a deux Porsche Il y a victoire de Jobo A Imola Et victoire de Vidéo A Navara Avec la Porsche Donc il y a deux victoires Porsche Pour après Corvette Nissan Z4 Et euh Et Audi Pour la dernière Et d'ailleurs On a pas parlé Du classement constructeur Alors je sais pas Si ça tient compte Des pénalités Comme quoi On doit avoir seulement 3 pilotes Qui marquent des points Euh Si à chaque fois C'est pris en compte Ok Après C'est assez compliqué Parce qu'il y avait quand même Si on prend Nissan Par exemple Il y avait vraiment Qu'un seul pilote Vraiment performant Qui pouvait prendre des gros points C'était Flex Oui c'est sûr Alors que Par exemple en Porsche Il y avait Jobo Vido Et Fulex Qui étaient quand même Généralement dans le top 10 En Audi Il y avait quasiment Que deux pilotes Avec Pavel et Guillaume Ligier Et en Corvette On peut considérer Qu'il y avait quasiment Que Jérôme Puisque malheureusement Gaston Qui était assez performant Sur chaque course A eu pas mal de déboires En piste Et c'est souvent accroché Donc euh Derrière en Aston Il y avait quasiment Que Fabkart et John Mais euh C'est pareil Ca a pas fini toutes les courses Et BM Il y avait que Aston Qui pouvait vraiment Prendre des points Puisque Chou n'était quand même Un peu plus en retrait En performance Par rapport à Aston Donc euh Le classement constructeur C'est vrai que c'est C'est pas C'est pas facile Vraiment dégager Une hiérarchie Parce que On va dire que Tous les constructeurs Et n'étaient pas vraiment lotis A la même enseigne Au niveau des pilotes Engagés sur les autos quoi Voilà Mais on peut juste Les points rapidement 169 points Pour Porsche Deuxième Audi 132 points Corvette 105 Ensuite Nissan Aston Martin BMW McLaren Ferrari Ford 12 points Et les 0 points Pour Mercedes Lamborghini malheureusement Deux constructeurs Qui n'ont pas réussi A marquer le moindre point Ce qui n'a pas été le cas De Le Subtil aujourd'hui Également sur Nissan GT1 Comme Flex Ce qu'on vient d'entendre Le Subtil Qui a enfin marqué ses premiers points Championnat 3 points pour être exact Suite à son résultat Donc à Suzuka Donc enfin des points Tu as fait toutes les courses Le Subtil Déjà je voulais dire Félicitations à Pavel Pour sa soirée parfaite Et félicitations à Julien aussi Pour sa victoire au championnat Merci Je remarque C'est toujours le même D'ailleurs Il va falloir le battre un jour C'est Julien Mais sinon Ravi de cette course En fait Moi j'ai été régulier J'ai fait En moyenne 2.04 Tout le temps Pas d'erreurs Voilà Donc J'ai réussi à faire Un setup équilibré Sur la voiture Ce qui était gagné Mais bon Ravi du résultat Ravi de ce championnat Qui s'est bien passé Tous les pilotes C'est vrai Il n'y a rien à dire C'est parfait Et en plus Ça va vite C'est ça Qui n'est pas négligeable Donc cette année Elle a été élevée Et donc C'est très difficile De marquer des points Ravi de ce résultat Malgré que ça Pour les 15 premiers Effectivement Ce n'était pas facile De marquer des points Et Donc il y a beaucoup De pilotes Qui finalement Ont 0 points Dans ce championnat Donc Grosso modo Sur une quarantaine De participants A peu près Sur chaque course Sur les courses On était à 40 Et sur les autres Moins de participants A 28-30 Au final On se rend compte Que sur tout le championnat Une grosse trentaine de pilotes Parce qu'exactement Je crois 32 pilotes On marquait des points Donc C'est vrai C'est vrai Que c'était assez difficile De rentrer dans les points Et en même temps C'est ça Qui est intéressant Pour entre guillemets Ceux qui La gagne Ou le podium C'est que L'objectif De prendre des points Et de rentrer dans le top 15 Peut devenir Un vrai objectif Pour les débutants Pour les gens Qui découvrent aussi La simu Et pour ceux Qui ont un peu moins De performance Par rapport A d'autres pilotes Ça permet aussi D'avoir un vrai objectif Et pas Voilà Si on donnait des points Un peu à tout le monde Ben bon voilà D'avoir 20 points A la fin Ou 10 points Ça ne changerait pas grand chose Alors que là bon voilà D'avoir marqué des points Ça veut dire qu'on est rentré Dans le top 15 Donc c'est quand même pas mal Ouais Il faudra faire mieux La prochaine fois Ça sera certainement Du côté de septembre Octobre par là Alors avec quelles voitures Quelles autos Ça on n'en sait rien On vous tiendra informé évidemment Conrad De conclure Ben oui Tout à fait Ben écoutez en tout cas Merci Merci aux gentlemen racers Pour ce championnat Ça a été un championnat Très intéressant A la fois A regarder Et également Auquel J'ai pu participer Cette année Malheureusement Avec une activité Largement réduite Mais en tout cas C'était Vraiment plaisant Et ben Peut-être que On continuera encore A faire un petit bout de chemin Avec les gentlemen racers A la rentrée Pour l'instant Bon rien n'est décidé encore Donc éventuellement N'hésitez pas Et ben A suivre Tout simplement Les dernières news Sur le site De Paddock TV Ou Regardez éventuellement D'autres rediffusions D'autres championnats D'autres courses Il commence à y avoir Pas mal de Pas mal de matière Sur le site De la VOD Donc ben N'hésitez pas Et de la part Et de la part des orgas Des gentlemen racers Et de tous les participants Ben merci à Paddock TV D'avoir été intéressé Ben Par ce championnat Et du coup D'avoir permis Une retransmission télé De chaque manche Donc en espérant Que les championnats Proposés à la rentrée Ben Ben Et pourront Des titres Qui ont gagné Leur première victoire Sur ce championnat Voilà Et puis ben rendez-vous Rendez-vous Après les vacances D'été Pour la reprise Des autres championnats Et peut-être Un nouveau championnat Organisé par les gentlemen racers Merci à vous également Julien et Amy Gregg Pour votre participation Lors des rediffusions En espérant vous retrouver Oui avec plaisir Moi du coup Je me suis bien marré C'était bien sympa De commenter toutes ces courses Intéressantes Et ouais J'espère à l'année prochaine Avec Paddock TV Et poursuivre le prochain championnat DGR Merci à toi Adrien Merci à toi Adrien Merci à toi Adrien Et merci à Paddock TV Et merci à tous les participants Merci à tous A bientôt A bientôt Bonne soirée Merci Salut à tous Salut salut Ciao ciao ciao